L'autre jour, je suis tombée un peu par hasard sur un site internet qui s'appelle Ma Grande Taille. Ma Grande Taille qui se nomme aujourd'hui The Body Optimist est un média français qui s'adresse exclusivement aux femmes. C'est un média qui prône énormément le body positive. Et si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu plusieurs articles sur leur site internet qui m'ont profondément dérangée, auxquels je voudrais réagir avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense du body positive et de ce média ? C'est pas très glorieux. En survolant leur site internet, j'ai vu plusieurs choses qui m'ont un peu abasourdite, dont ce passage que je vais te lire. C'est un coup de gueule d'une ancienne obèse. Incroyable mais vrai, on a demandé à Marie-Jeanne de payer 400 livres de plus pour sa robe de mariée. On lui applique alors une fa-taxe, en gros une taxe pour les gros, alors qu'elle fait une taille 44. Et elle a décidé de dénoncer ses agissements. En gros, ici c'est l'histoire d'une femme qui a trouvé une robe qui lui plaît beaucoup pour son mariage, mais qui n'est pas à sa taille parce qu'elle lui sert trop. Et malheureusement, il n'y a pas la taille au-dessus. Donc on lui apprend que si elle la veut à sa taille, elle va devoir la commander, ce qui logiquement va lui coûter plus cher. Marie-Jeanne se plaint alors de ça, en disant que la plupart des marques qui fabriquent des vêtements sont grossophobes, car ses marques s'arrêtent à une taille 42. Mais ça aurait été exactement la même chose si la robe lui avait été trop grande et que la taille du dessous n'y était pas. Elle aurait été obligée de la commander, ce qui lui aurait donc coûté plus cher. Donc on pourrait dire exactement la même chose dans le sens inverse, puisque les marques font rarement des habits en dessous d'une taille 36 finalement. Le fait que la plupart des marques s'arrêtent à une taille 42 n'a absolument rien à voir avec le fait d'être grossophobe. C'est juste que peu de femmes font au-delà d'un 42. Et d'un point de vue rentabilité, c'est une perte d'argent pour les marques de fabriquer des tailles de vêtements qui ne se vendent pas. Je peux t'assurer que si la majorité des femmes portaient au-delà d'une taille 42, les marques fabriqueraient et vendraient en abondance des habits de ces tailles. Pourquoi elles prendraient le risque de perdre de l'argent si ces tailles d'habits se vendraient réellement bien ? Je voudrais juste préciser un truc. C'est vrai que lorsqu'on va chez Pinky ou chez Jennifer, on peut voir qu'il y a beaucoup de 36 ou de 34. Tout simplement parce que ce sont des boutiques qui s'adressent majoritairement à des adolescentes et des jeunes filles qui pour la plupart font plutôt un 36 ou un 38 contrairement aux femmes plus âgées qui font généralement plus un 40 ou un 42. Donc si elles ne le font pas, c'est tout simplement parce que ça se vend très peu et que encore une fois, ça n'est pas rentable. Et c'est exactement la même chose pour les personnes de toutes petites et de très grande taille. Les marques ne font pas beaucoup d'habits adaptés à leur morphologie, non pas parce qu'elles sont grandophobes ou petitophobes, mais parce que ça serait des habits qui ne se vendraient très peu. Alors que si on met des magasins spécialisés dans certains types de morphologie, comme les magasins grande taille par exemple, on sait déjà qu'on a beaucoup plus de chances de vendre puisque les gens qui viennent dans notre boutique ont d'ores et déjà leur taille à disposition. Après aussi, je me demande si la robe n'est pas plus chère en grande taille également parce qu'il y a plus de tissus. Finalement, c'est assez logique puisque une robe de mariée, en principe, c'est déjà extrêmement cher parce que généralement, il y a de la dentelle, des petits diamants, plein de petits détails qui coûtent extrêmement cher. Et s'il y a plus de matière, forcément, ça revient plus cher. Bref, dans tous les cas, ça n'a absolument rien à voir avec de la grossophobie. Et au passage, on nous dit que l'idée de ce média est née de l'idée que 80% des Françaises qui font une taille 42 ou plus se sentent discriminées par la mode. Sur quoi le média The Body Optimist se base pour donner ces chiffres ? Ça, j'en sais rien, mais bref, partons du principe que c'est le cas. Je vois surtout deux grandes raisons pour lesquelles ces personnes peuvent penser ça. Premièrement, parce que comme je te l'ai dit juste avant, ils ne trouvent pas d'habits à leur taille, ce qui n'a rien à voir avec de la grossophobie, encore une fois. Deuxièmement, parce que les mannequins sont la très grande majorité du temps mince. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas dans le point suivant. Maintenant, je vais te lire un deuxième article qui m'a offusqué et c'est parti. De toute façon, tu retrouveras le lien des articles directement en description. Donc ici, c'est un article qui nous dit que la majorité des humains ont une grossophobie internalisée. En gros, on est tellement grossophobe qu'on ne s'en rendrait plus compte. Et pour nous démontrer ça, on nous montre un exemple d'une situation que je te cite. Un individu ouvertement grossophobe reproche à une personne en surpoids de manquer de volonté. Il souligne également le danger que cela peut représenter pour sa santé. Une personne gros friendly va alors venir à sa rescousse avec toute la bonne volonté du monde. Elle va ainsi affirmer que la personne en surpoids a peut-être des problèmes hormonaux. Et que si elle est grosse, ça n'est pas de sa faute. Elle va ensuite souligner le fait que l'on peut être gros et en bonne santé. Il est pourtant le reflet d'une grossophobie internalisée et même banalisée. Car le souci n'est pas qu'on soit responsable ou non de son surpoids. Le problème ici est l'infantilisation, la violence psychologique, l'ingérence et comme souvent la déshumanisation des personnes en surpoids. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, le fait d'être mince est un peu vu comme une tendance dans notre culture occidentale. Pour la simple et bonne raison que c'est ce que veulent la plupart des femmes. Attention, j'ai bien dit la plupart. En effet, ça dépend de l'endroit où l'on se trouve mais également de notre époque. Dans certains pays et notamment d'Afrique, la mode est d'être gros. Et suivant l'époque que l'on regarde, on peut voir que les standards de beauté évoluent. Autant chez les hommes que chez les femmes. Et les mannequins dont le métier est de présenter sur eux-mêmes les modèles des couturiers rentrent dans ces critères de beauté. Pourquoi ? Parce que si on met des mannequins avec ce type de morphologie sur les sites de vêtements, c'est parce que leur corps est un idéal de beauté pour la plupart des personnes. Attention, j'ai bien dit la plupart et je t'expliquerai pourquoi juste après. Donc en voyant ce mannequin avec ce vêtement, naturellement on va s'identifier, s'imaginer avec cet habit. Mais aussi ce corps quelque part. Et même si on sait que le vêtement ne rendra pas pareil sur notre corps, on a très certainement au fond de nous l'espoir que ce soit le cas. Donc forcément, ça nous incite à acheter parce qu'on voit qu'à elle, ça lui va bien. Finalement, si les marques font ça, c'est tout simplement pour vendre plus. Puisqu'on peut se projeter avec leur morphologie, on peut espérer leur ressembler. Quoiqu'en ce moment, on voit quand même de plus en plus de sites de vêtements avec des mannequins obèses. Non pas parce que les gens trouvent ça beau, mais parce que c'est bien vu chez les prospects. Et si tu ne le savais pas, les prospects, ce sont les gens qui sont intéressés par le produit, autrement dit les futurs clients. C'est un peu comme un coach sportif. Les mecs qui sont super bodybuildés, super musclés, attirent naturellement des clients qui souhaitent avoir le même physique qu'eux. Parce qu'ils espèrent qu'en faisant ce que leur coach leur dit, ils auront le même corps. Finalement, le corps d'un coach, c'est un petit peu sa vitrine, même si, attention, c'est bien évidemment pas le cas pour tout le monde. Certains coachs ne mettent pas du tout en avant leur physique et sont excellents dans ce qu'ils font, je ne le nie pas du tout. Mais on ne va pas se mentir non plus. Si demain tu as besoin d'un coach ou d'une diète, je ne pense pas que tu te tournerais vers une personne en obésité morbide. Moi je sais que par exemple, j'ai très peu de chances d'attirer les mecs ultra musclés dans mon coaching parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier à moi. Et d'ailleurs pour te prouver ça, 98% des personnes qui me contactent pour un coaching sont des filles qui ont des troubles du comportement alimentaire parce qu'elles savent que je suis passée par là. Ensuite, dans cet article, on nous dit que la grossophobie internalisée se révèle aussi souvent dans notre propre rapport au corps. On peut ainsi être pro-diversité et dénoncer la grossophobie tout en étant terrifié à l'idée de grossir. Le gros problème dans cet article, c'est quand on associe la grossophobie avec le simple fait de ne pas vouloir être gros. Or, lorsqu'on regarde la définition de la grossophobie, c'est simplement une personne qui manifeste de l'agressivité envers les personnes grosses. Est-ce que le fait de ne pas vouloir être gros signifie qu'on va être agressif avec ces personnes ? Je ne crois pas. Donc en fait, on nous fait culpabiliser de ne pas vouloir être gros. Mais pourquoi on ne veut pas être gros ? Parce qu'actuellement, on associe la beauté avec la minceur dans notre pays. Et dans d'autres pays, encore une fois, on associe la beauté avec les formes très généreuses. Et je t'assure que dans ces pays où les femmes grosses sont extrêmement valorisées, ce sont les femmes minces qui, à leur tour, ont droit à beaucoup de remarques négatives vis-à-vis de leur corps. Il n'y a qu'à regarder des témoignages de ces personnes. Donc oui, le fait d'être mince est un critère de beauté. Et les humains, tout comme les animaux, ont le sens du beau. C'est ce que nous démontre très bien cet article de Science & Vie. Et d'ailleurs, je suis allée voir par curiosité la définition de la beauté. Je cite Ainsi, on comprend bien que la beauté a forcément des critères. Sinon, sur quoi peut-on se baser pour dire que quelque chose est beau ? Donc on peut en déduire qu'il n'y a pas qu'une part subjective dans la beauté, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais également une part objective. Même si elle est inconsciente, il y en a toujours une. Contrairement à ce qu'on pense, le fait de trouver une femme ou un homme mince ou avec des formes plus beaux qu'une personne obèse n'est loin d'être qu'une question de construction sociale. C'est avant tout un signe de bonne santé. Parce que oui, lorsqu'une personne est obèse, elle n'est pas en bonne santé. De toute façon, je reviens sur ce point plus tard dans la vidéo. Mais bref. Consciemment ou inconsciemment, une personne en bonne santé est plus attirante sexuellement, puisqu'avec elle, on va pouvoir assurer notre progéniture. Alors que généralement, une personne en mauvaise santé aura plus de difficultés à avoir des enfants. Et c'est exactement la même chose pour les filles qui sont atteintes d'anorexie. Et je rappelle que l'un des buts premiers de l'être humain, après celui de survivre, est de se reproduire. Des standards de beauté, il y en a eu, il y en a actuellement et il y en aura toujours. Il y en a chez les humains comme chez les animaux. Et c'est un phénomène de groupe qui est totalement naturel. Et chercher à répondre à des critères esthétiques, c'est-à-dire vouloir être beau, vouloir ne pas être obèse, est totalement naturel. Ça nous permet d'être attirant sexuellement pour les autres et ainsi assurer la reproduction de notre espèce. Exactement comme chez les animaux, encore une fois, c'est un phénomène de la nature. Donc plutôt que de vouloir rejeter à tout prix les standards de beauté, essayons de comprendre pourquoi il y en a. Donc pour répondre à la question initiale, oui, on n'a pas envie d'être obèse dans notre culture occidentale en 2022. Et c'est normal, il faut arrêter avec cette soi-disant grossophobie internalisée. C'est tout à fait possible en France de banaliser le fait d'être gros et d'en faire un standard de beauté comme dans d'autres pays. Et qui sait, peut-être que dans quelques années ça sera le cas. Est-ce que dans quelques années, les femmes minces se plaindront de mégrophobie ? Je ne sais pas. Donc pour en revenir à ce que l'article disait, c'est vrai que la peur de grossir est plus ou moins présente chez certaines personnes. Moi personnellement, je ne suis pas du tout terrifiée à l'idée de devenir grosse, mais c'est sûr que si demain c'était le cas, bah oui, ça m'embêterait clairement. Et c'est vrai que si elle prend trop de place chez une personne, c'est mauvais, non seulement pour elle, mais aussi pour les autres, puisque quelqu'un chez qui cette peur est très forte aura beaucoup plus de chances de discriminer les personnes grosses. Alors attention, je déteste les gens qui se moquent des gros. Pour moi, c'est insupportable et clairement ça devrait être puni. Et d'ailleurs, j'ai moi-même subi des remarques lorsque j'étais adolescente et en surpoids. Cela dit, c'est pas parce qu'on condamne ce type de comportement et qu'on défend la personne grosse qu'on a envie de le devenir. Et je voudrais quand même préciser quelque chose. Même quand j'étais atteinte d'anorexie, je subissais tout autant des remarques désobligeantes sur mon physique. Même les gens maigres s'en prennent aussi plein la figure. Et les hommes aussi d'ailleurs, même si c'est peut-être un petit peu moins intense que chez les femmes. Je suis pas non plus d'accord avec le fait que les gros manquent de volonté parce que c'est pas forcément le cas bien évidemment. Et il y a aussi des gens maigres qui manquent tout autant de volonté. Il y en a pour qui c'est le cas évidemment, mais il y a aussi des gens maigres qui désirent grossir et qui n'ont aucune volonté. Je t'assure que dans mon coaching, j'ai des personnes en surpoids qui sont ultra motivées et c'est kiffant. Et bien souvent, le fait d'être gros est la conséquence d'un véritable mal-être. Et parfois, la nourriture est l'une des rares sources de bonheur de ces personnes. Ce qui est très triste. Mais au lieu de les blâmer, il faut les aider. Cela dit, quand la souffrance que tu ressentiras à l'idée d'être dans ce corps sera supérieure à la souffrance que tu dois ressentir pour maigrir, c'est à ce moment-là que tu arriveras à maigrir. Puisque tu n'en pourras plus de cette situation. Et parce que tu seras prêt à mettre des choses, des actions en place pour changer. Pas avant d'avoir un traumatisme évidemment. Et là, on maigrit sans vraiment le vouloir. Et encore une fois, c'est exactement la même chose pour une personne maigre. Parce que grossir tout comme maigrir n'est pas facile et demande des efforts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je n'ai absolument pas parlé de santé. Et il y a un point sur l'article sur lequel j'aimerais revenir qui parle de ça justement. Voici ce qu'on nous dit. Elle va ensuite souligner le fait que l'on peut être gros et en bonne santé. Un discours que l'on retrouve d'ailleurs eux-mêmes dans la bouche des militants. Ça, c'est un discours que j'entends énormément et qui est vraiment problématique. Aujourd'hui, on sait qu'il est tout à fait possible qu'une personne grosse soit en meilleure santé qu'une personne mince. J'ai bien dit mince et pas en sous-poids, attention. Mais elle n'est pas en meilleure santé parce qu'elle est grosse. Ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a un lien de causalité. En gros, ce n'est pas parce que la personne grosse est en meilleure santé que la personne maigre qu'elle est parce qu'elle est grosse. C'est parce que la personne mince a potentiellement d'autres soucis de santé. Mais ça n'a rien à voir avec le poids. Il faut bien comprendre qu'il y a une fourchette de poids idéale pour notre santé. Et plus on s'en éloigne, que ce soit de n'importe quel côté, du côté de la maigreur ou de la grosseur, plus on dégrade notre santé. Donc oui, statistiquement, une personne en surpoids a plus de chances d'être en mauvaise santé qu'une personne mince avec un poids normal. Elle a plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques. Et ça, ça a été démontré des millions de fois. Je te mettrai les études en question en barre d'infos si ça t'intéresse. Donc quand on met en avant des personnes qui sont à la limite de l'obésité morbide sur les sites de vêtements, pour moi c'est exactement la même chose que si on mettait des personnes atteintes d'anorexie puisqu'on met en avant des gens en mauvaise santé. Et je pense que si on mettait des filles sur les sites de vêtements atteintes d'anorexie, il y aurait plein de gens qui s'offusqueraient et pourtant les deux sont en très mauvaise santé. Cela dit, mettre un peu plus de filles avec des formes en avant, je trouve pas du tout que ce soit une mauvaise idée. De toute façon, ce qui me dérange profondément dans ce mouvement body positive, ce sont les extrêmes. C'est pas vraiment le concept en soi. Et les extrêmes justement comme ce média. Donc encore une fois, je me répète, mais les critères de beauté, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Donc plutôt que de lutter contre, mieux vaut les accepter. Le tout, c'est de pas être dans les extrêmes, de pas être dans l'obésité ni dans la maigreur. Notamment en mettant des personnes très maigres ou très grosses en avant pour ne pas que ça devienne une norme. Il faut pas non plus banaliser le fait d'être en mauvaise santé. Et toutes les body positives en obésité morbide qui répètent à tout bout de champ qu'elles sont bien dans leur corps, ça j'y crois pas une seule seconde. Déjà parce que si c'était le cas, elles n'auraient pas besoin de le crier sur tous les toits. Mais aussi parce que quand on est dans cette situation, t'es handicapé pour toutes les choses de ta vie. T'es handicapé quand tu vas aller faire tes courses, t'es handicapé pour marcher, t'es handicapé pour monter les escaliers, promener le chien, sortir avec des amis, sortir en vacances. Bref, t'es handicapé pour vivre. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais pourquoi pas faire une partie 2 parce que j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à dire. J'ai vu encore plein d'articles qui m'ont abasourdite. Donc voilà, dis-moi ce que toi tu penses de tout ça, du body positive dans les commentaires, ce que tu penses de ce média si tu le connais, de cette polémique autour de la grossophobie. Et moi je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !